L'actu africaine qui reste marquée par la fin de l'aventure d'Aliou Sissé à la tête du Sénégal. Et pourtant, la fédération nous avait annoncé en mars dernier qu'il serait reconduit jusqu'à la fin de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Or, cette prolongation n'a jamais été validée par le ministère des Sports. Et le contrat d'Aliou Sissé, qui s'achetait à la fin du mois d'août, n'a donc pas été prolongé. Kaba, est-ce que cette décision vous a surpris ? Oui, oui quand même, parce qu'on s'entendait à tout sauf à ça. Je veux dire, c'est un entraîneur qui gagne, il a fait gagner son pays. Après, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il était là, mais ça continue à gagner. Et quand ça gagne, je ne vois pas pourquoi on va changer, à part si lui décide de partir. Moi, je pensais qu'il resterait à Ville-Abas parce qu'il les a fait gagner leur première étoile et puis de bien belles manières. Donc après, maintenant, ça peut toujours avoir un peu des complications sur les prolongations et je suis bien placé pour le dire. Après, maintenant, vraiment, ça m'a surpris. On croit toujours qu'il doit partir quand il perd, mais là, il gagne. Donc c'est ça qui m'a un petit peu surpris. Après, vraiment, je pense que ce n'est pas la bonne décision. Après, au-delà du fait que c'est un ami, que c'est un frère, il a fait du gros boulot. Il a fait du gros boulot d'aller chercher certains joueurs, de les faire jouer ensemble. Il a commencé au JO de Londres, je crois, et il a progressé, progressé, progressé. Il avait même arrêté sa carrière de joueur pour aller prendre l'équipe là-bas. Donc c'est un sacrifice d'une vie entière, récompensé par une étoile. Donc moi, je lui tire un grand coup de chapeau et je lui souhaite vraiment le meilleur, meilleur, meilleur pour son futur. – Nabil, ce qui interroge cette décision, c'est l'interventionnisme décomplexé, assumé du ministère des Sports, un peu comme dans le cas du Cameroun avec Marc Brice, dans des compétences qui reviennent véritablement aux fédérations. – Oui, mais on va dire que jusqu'à présent, le Sénégal faisait presque figure d'exception, puisque la fédération choisissait toujours son sélectionneur, même si elle n'était pas indépendante financièrement, parce qu'on ne va pas se mentir, on sait très bien qui paye. C'est à chaque fois les États, les ministères et les ingérences, elles existent partout et pas seulement en Afrique. Alors ce qui met en relief un peu ce rapport de force, c'est cette histoire effectivement au Cameroun, où effectivement il y a Samuel Eto'o contre le ministre. Mais partout, le payeur choisit ou fait semblant de faire croire à la fédération qu'elle choisit. Qui annonce le sélectionneur ? C'est la fédération qui paye, le ministère. Et c'est vrai que du côté du Sénégal, il y a aussi une question d'ajardin politique, il y a eu un changement à la tête du pays. Donc il y a peut-être aussi derrière une autre manière de faire. Et finalement, ils font comme tous les autres font sur le continent. La seule manière d'arriver au fait que ce soit les fédérations qui choisissent, c'est se décoloniser financièrement. C'est d'avoir un modèle économique pérenne et être indépendant du ministère et des payeurs. Et je crois malheureusement que pour beaucoup de pays africains, on en est très loin. Aliu Sissé qui est donc resté en poste pendant 9 ans et 6 mois. Christian, c'est une belle époque et une période faste dans l'histoire du football sénégalais. Exactement. Et c'est allé crescendo pour Aliu Sissé. Il prend son poste en 2015. Et dès 2017, premier résultat, un quart de finale lors de la Cannes. Finaliste en 2019. Et évidemment, on l'a évoqué et à un instant, la première étoile sénégalaise. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Huitième de finaliste en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. En Coupe du Monde, ça a été très intéressant également. Deux participations au Mondial. 2018, un premier tour. Et en 2022, il passe ce premier tour pour s'arrêter en huitième de finale. Après, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'il a été sorti par le futur vainqueur. En 2017, c'était face au Cameroun. En 2019, il perd contre l'Algérie. Et la dernière compétition contre la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'Aliou a fait un énorme travail avec cette sélection. Et là, il partait sur un autre chapitre. C'est-à-dire, il a essayé de rajeunir un peu plus cette équipe. Et il a incorporé les jeunes beaucoup plus vite que les gens le pensaient. Donc, il partait sur un nouveau cycle. Je pense qu'on aura pu lui laisser un peu plus de temps pour qu'il travaille avec ses jeunes, pour qu'il les fasse grandir. Malheureusement, l'État a décidé autrement. Foussini, c'est très rare en Afrique de rester aussi longtemps en poste comme à Liu. Quel héritage laisse-t-il ? Comment il est perçu ? Est-ce que c'est un exemple pour les autres techniciens en Afrique ? Forcément. Forcément un exemple, déjà parce qu'il a gagné. Après, sur la manière, ça peut être aussi un exemple. Il y a différentes manières de l'emporter. On peut proposer du beau jeu. Ce n'est pas forcément ce qui va nous faire gagner. Le Sénégal était parfois décrié pour un jeu parfois minimaliste. Mais je trouve que c'est important de mettre sa patte. Il a réussi à mettre sa patte. Et sa patte, c'est le pragmatisme. On a tous loué les qualités de Didier Deschamps parce que c'est pragmatique. Et ça gagne à la fin. Ou ça va en finale. C'est les Didier Deschamps. C'est un petit peu ce style-là. Il a du matos, mais c'est chiant. Voilà. Non, mais ce n'est pas du tout réducteur, je trouve. Déjà, tenir aussi longtemps, c'est une preuve de caractère. C'est une preuve d'amour pour le pays parce qu'il a tout donné dans la discrétion. Il a été critiqué, des critiques acerbes, parfois imméritées. Et il a su tenir bon une presse qui n'est pas toujours tendre avec lui. Mais il a su faire abstraction. Il a su être habile aussi dans sa communication. Et ensuite, les résultats parlent pour lui. Quand on amène deux fois le Sénégal en Coupe du Monde et qu'on gagne surtout cette Coupe d'Afrique, pour moi, on ne pourra retenir que du positif d'Aliou Sissé. Et encore une fois, pour nous, les coachs binationaux qui ont eu un petit peu le même parcours, le même cursus, aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Et Charles, il ne faut pas oublier un mot qui vous est très cher, le ruissellement organisé par cette victoire en 2021. C'est redescendu ensuite avec des victoires lors de la canne U20 et de la canne U17. C'est même allé jusqu'à des victoires lors de la canne de Beach Volley. C'est tout le Sénégal. C'est le Beach Soccer. Excusez-moi, Kaba. Excusez-moi, monsieur. En tout cas, c'est allé jusqu'au Beach Soccer. Et c'est grâce à ce succès-là, ça a entraîné pas mal de très beaux succès du côté des Lyons de la Terre. Et l'après, ce sont également des noms qui circulent depuis quelques jours. Qui aurait les faveurs des Sénégalais ? Écoutez ces quelques avis, ces quelques réactions recueillies du côté de Dakar par nos correspondants Mamadou Samb et Adama Kande. Le Sénégal, l'Allemagne de l'Afrique. Il manque. Il y a un petit noyau qui se dégage. Parce que si vous faites le tour de Dakar des grandes villes du Sénégal, on vous dira, mais pourquoi pas Abib Bey ? Et il y aurait toujours une certaine continuité. Parce qu'Ali U6, c'est de même qu'Omar Daff, ils ont été de la génération dorée, 2002. Et le capitaine de cette génération, c'était Ali U6. Mais en termes de philosophie de jeu, quand vous entendez Abib Bey, ce qu'il dit sur le football, et les résultats également qu'il a eus avec le Red Star, en tout cas, moi, si j'avais vraiment un choix à donner, un conseil à prodiguer aux responsables du football sénégalais, je leur dirais de faire confiance à Abib Bey. Je pense que c'est essentiel et c'est très important aussi, et même obligatoire, de choisir un coach local. Mais moi, je prônerai pour qu'on reste sur l'expertise locale. Ali U6 a montré ce que les sorciers blancs étaient capables de faire, nous pouvons le faire et nous pouvons le faire encore mieux. Et nous l'avons fait. Si Ali U6 est parti, prenons la peine de faire un bon choix. Ces personnes qu'on a citées, si on ne leur donne pas la chance aussi, on ne saura jamais s'ils ont vraiment la carrière pour mener à bon port cette équipe nationale. Maintenant, c'est une très lourde responsabilité qui incombe à la fédération, c'est à eux de choisir. On leur laisse la patate chaude, c'est à eux de choisir pour le bien de notre football. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Beaucoup de nos cités à Dakar. Nabil, quel crédit accordez-vous à ces hypothèses, sachant que dans un an, il y a des élections à la tête de la fédération sénégalaise de football. Et s'il y a un nouveau comité, il vaudrait sans doute venir et choisir un nouveau staff. Moi, je pense que c'est Thiot ou un autre, et très rapidement, si Thiot réussit à faire douter la fédération en ayant des très bons résultats, on sait qu'il a des références quand même, il a gagné le châne en Algérie. Et si ce n'est pas lui, moi, je pense qu'ils ne vont pas attendre une nouvelle fédération, d'autant que vous serez proche des échéances. Vous ne pouvez pas repartir sur un nouveau cycle alors que la canne se pointe et quelques mois après, la Coupe du Monde. Donc, je trouve que les CV qui ont été annoncés sont tous intéressants. Alors, je sais ce qui se dit. Maintenant, pour moi, et ça, c'est ma sensibilité, OK, à compétence égale, je prends un local. Mais si j'ai une compétence supérieure, je ne m'arrête pas à la nationalité. Effectivement. Est-ce qu'on doit attendre la fin des éliminatoires pour décider ? Ou dans les prochaines semaines, il faut déjà déterminer tout ça ? Non, je pense qu'il va falloir se décider rapidement et se projeter parce que le Sénégal a besoin d'avoir un sélectionneur pour pouvoir préparer les prochaines séances. On sait que chaque match est important, encore plus en Afrique, où ça va très vite, où aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entraîneurs compétents comme Pape qui l'a démontré en remportant la Tchad. Vous vous partez là-dessus ? Vous pensez que ce serait le choix le plus judicieux ? Non, je ne dirais pas que ce serait le choix le plus judicieux. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en place actuellement. Il a été adjoint. Il a été pendant longtemps avec le staff aussi. Donc, pourquoi pas lui laisser sa chance à lui faire de pouvoir démontrer qu'il a les épaules, qu'il a la capacité de mener à bien cet équipe national ? En tout cas, on verra. On verra qui aura les faveurs de l'État ou même de la fédération pour assurer la succession d'Aliou Assissé. En attendant, que peut-on espérer de la suite pour Aliou ? Après tout ce qu'on s'est dit, il a quasiment tout gagné. Quelle suite ? Est-ce qu'il peut aujourd'hui prendre un grand club africain, une sélection africaine ou un grand club européen ? Il va vouloir, comme son pote, se reposer déjà un petit peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, il peut se targuer d'avoir emporté cette Coupe d'Afrique. Donc, voilà, le palmarès parle pour lui. Il s'est bonifié en tant qu'entraîneur, je pense. Et quand on a vécu toutes ces choses-là, forcément, toutes ces émotions, lorsqu'un entraîneur est sur un banc, on dit toujours qu'il a toujours envie d'entraîner. Donc, il sera sensible, je pense, à toutes les propositions qui viendront. Et je pense, effectivement, qu'il en aura forcément. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il va vouloir aller dans un club si un club se propose ? Parce que c'est un autre métier. Là, c'est le quotidien, c'est des semaines pleines où on a un petit peu plus de temps de construire. Ou s'il repart avec une sélection, il va sans doute être sollicité. Donc, ça va être à lui de choisir. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Être sélectionneur local et prendre une sélection, c'est énormément de responsabilités. Donc, ça apporte beaucoup de stress, beaucoup de travail. Kaba peut en témoigner. Il faut toujours prouver. Il faut toujours prouver. Comparé à si on était un sélectionneur étranger, ce n'est pas pareil. Donc, là, il n'a pas un gros crédit. Moi, je pense qu'il faut avoir du respect pour ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas évident de tenir aussi longtemps dans une sélection africaine. Mais la suite, c'est ça le problème ? Il y a trois options ? La suite, il y a trois options. Comme on l'a dit. Après, il n'y en a pas que trois. Il y a d'autres entraîneurs au Sénégal qui sont de qualité, qui peuvent prendre cette sélection. Mais maintenant, je pense que ça sera la Fédé de faire ce choix. Est-ce que les gens sont trop dits en bas à l'OCC ? Est-ce que la Fédération Sénégalais de Football était trop dits à l'OCC ? Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Al-Titi. On va également parler de la sélection du Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, si on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, je peux t'abonner, d'artiver la cloche. De toute façon, vous ne remarquerez pas que la prochaine vidéo qui va entrer sur la chaîne. Il faut nous partir. Alors, est-ce que tu trouves que la Fédération Sénégalaise de Football a été trop dits en bas à l'OCC ? Moi, je pense que, puisque lorsque tu regardes le bilan de l'OCC, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Pour moi, c'est un bilan plutôt positif. Pour moi, à l'OCC, il a joué environ 103 matchs en tant que sélectionneur du Sénégal. Et en 103 matchs, il a remporté 67 victoires pour 23 matchs nus, possiblement 13 petites défaites. Oui, certaines de ces défaites étaient vraiment des défaites cruciaux contre peut-être l'Algérie, contre la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Mais, lorsque tu regardes son bilan sur le plan comptable, pour moi, c'est un bon bilan. C'est un mec qui a fait gagner l'unique canne du Sénégal. L'unique canne du Sénégal en 2021. Il a remporté la canne du Sénégal en 2021. Il a mis le Sénégal très très haut. Avant, à l'OCC, le Sénégal avait même du mal à sortir des poulains. Je vous assure, le Sénégal avait du mal à arriver dans le dernier carré d'une canne. Grâce à l'OCC, le Sénégal parvient maintenant à se qualifier irrégulièrement pour les coups du monde. Irrégulièrement pour les coups du monde, n'est-ce pas cracher sur ce qu'Algérie a fait. Algérie a fait un travail fantastique. Moi, je vois des gens qui disent que non, à l'OCC, il n'a rien. Non, il ne faut pas être ingrat. Algérie a fait un travail formidable avec la sélection du Sénégal. À l'OCC, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est le fond de jeu. Avec lui, le Sénégal n'avait plus le fond de jeu. Comme l'équipe de France, est-ce que l'équipe de France a le fond de jeu ? À un moment donné, ça gagne. Donc, ce qu'on retient, ce sont les résultats et non le fond de jeu. Parfois, tu peux avoir un bon fond de jeu, mais tu ne gagnes pas. Donc, lorsque tu regardes sur le plan comptable, à l'OCC, il avait des résultats. Il avait des résultats. Tu fais final de Cannes 2019. Tu remportes la Cannes 2021. Tu sommes mieux en train de 2022 en Afrique. Tu te fais éliminer, certes, à l'huitime de final contre la Côte du Voix. Mais je rappelle ici que la Côte du Voix, c'est le futur vainqueur de la Cannes. La Côte du Voix, c'est le futur vainqueur de la Cannes. Donc, se fait éliminer par la Côte du Voix, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas du tout honteux. Donc, je pense que les gens sont un peu trop durs envers l'OCC. Il a vraiment mis le Sénégal très, très haut. Ensuite, moi, je dis que c'est un meilleur avenir. Moi, je dis que c'est tout le bonnet du monde, les gars. Après, partage-moi tout le monde, commentez-vous là-dessus. Est-ce que tu estime que les gens sont trop durs envers l'OCC du mato ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche. Je ne sais qu'à s'envoquer de la prochaine vidéo. Que vous après, c'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.